La parole est à monsieur Vincent Ledoux. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'éducation nationale. Madame la ministre, vous souvenez-vous du jacadis auquel vous jouiez certainement dans la cour de récréation ? Vous savez ce jeu d'école dans lequel le maître de jeu donne des consignes à exécuter à partir du fameux mot déclencheur, jacadis. Pour tromper l'adversaire, il donne l'ordre, sans le sésame, ou bien il redouble la syllabe en jacadis, adis. Dans le Nord, depuis quelques mois, parents d'élèves, directeurs d'école et maires sont les joueurs éperdus d'un jeu qui serait bien sympathique s'ils ne mettaient en péril l'organisation même de nos fêtes d'école. Ainsi, les consignes relatives à l'organisation de ces fêtes et qu'Hermès, au regard du plan Vigipirate, tiennent du jacadis, adis sans vraiment le dire. Et si vous me suivez encore madame la ministre, chapeau, car nous n'y comprenons plus rien à vos règles du jeu. Ainsi, on demande aux parents d'élèves et directeurs d'école, qui ne sont pas des professionnels de sécurité, d'assurer le filtrage et le contrôle aux portes de nos écoles, le contrôle visuel des sacs, de vérifier systématiquement l'identité des personnes étrangères à l'établissement. On demande ainsi aux parents ce que la police municipale n'a pas le droit de faire, par exemple, dans les transports en public. Un comble ! Aujourd'hui, on m'informe que dans la ville de Ronques, quelques directeurs transforment les fêtes en prestations d'élèves sur le temps scolaire, sans public ou avec un nombre limité de parents. Alors madame la ministre, quelles sont les raisons d'un tel bricolage dans notre Académie du Nord ? Les parents ne comprennent pas qu'à Paris, on tolère les nuits debout, quand dans le Nord, on supprime les kermesses d'école. Vous n'empêchez rien de plus à Sciences Po à Paris 8, vous préférez vous y prendre aux fêtes d'école. Allez-vous enfin donner des règles claires et précises, sans faux fuyants, sans tentative d'évitement ? Car si la fête d'école tient du jeu, son organisation n'en est pas un. Oui, Jacques Haddi a dit, et vous madame la ministre, qu'est-ce que vous en dites ? La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, qui va vous dire... Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vincent Ledoux. Je crois qu'en cette période, chacun comprendra bien que la question de la sécurité des établissements scolaires est une préoccupation sérieuse, qui amène en effet à prendre un certain nombre de mesures. Alors je voudrais répondre très précisément à votre question, puisqu'elle porte sur les kermesses et les fêtes de fin d'année dans les écoles. Donc concrètement, je voudrais rappeler ici que, concernant les activités qui ont lieu sur du temps scolaire, c'est bien l'éducation nationale qui est responsable de leur tenue ou de leur non-tenue. C'est ainsi que nous pouvons être amenés, par exemple au lendemain des attentats de novembre dernier, à interrompre les sorties scolaires ou les voyages scolaires en raison des questions de sécurité. Tout cela étant à chaque fois des mesures temporaires et donc, je le dis à tout le monde, aujourd'hui, les sorties scolaires, les voyages scolaires ont lieu, il n'y a pas d'interruption. S'agissant des activités qui ont lieu hors du temps scolaire, et c'est le cas pour les fêtes d'école et les kermesses, la responsabilité relève des communes qui peuvent considérer, c'est le pouvoir d'appréciation des maires, qui peuvent considérer que des raisons de sécurité doivent conduire à ne pas tenir de telles kermesses ou fêtes d'école. Mais je vais vous répondre maintenant sur la question des principes. Je vous rappelle donc le droit. Sur la question des principes, je suis en ma qualité de ministre de l'Education nationale extrêmement attachée aux kermesses et aux fêtes d'école, car je trouve que cela joue un rôle de sociabilité entre l'école et les parents qui est absolument indispensable. Donc, les instructions que je passe à toutes mes équipes, c'est de les maintenir le plus possible. Qu'il y ait, ici ou là, et c'est le cas visiblement dans le département du Nord, des maires qui aient décidé malgré cela de prendre des mesures de précaution, c'est regrettable, et je leur dis qu'ils peuvent se rapprocher de nos services pour que nous puissions les aider si besoin à renforcer la sécurité avec le ministère de l'Intérieur, mais à faire en sorte que ces kermesses se tiennent. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.